Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser qu'il faudrait que vous ayez vu la vidéo Tusk avant de regarder celle-là, la vidéo sur Tusk, donc le même épisode. Le lien sera sûrement dans la description, peut-être en fiche si j'y pense. Parce qu'en fait, j'attaque directement dans le vif du sujet et je parle directement de Tusk et donc c'est un peu difficile à comprendre si on n'a pas vu la vidéo, donc la même, sur Tusk. Et puis aussi parce que, bah, Tusk c'est quand même un meilleur langage, c'est quand même un meilleur add-on, pardon, pour faire des menus. Voilà, c'était tout. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Tusk, aujourd'hui on va embellir et finir notre menu de traduction avec SK Query, donc on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. J'ai déjà fait le code, comme je le fais à chaque fois, je ne vais pas le réécrire avec vous, histoire que ça aille un peu plus vite, parce que je viens de faire la vidéo sur Tusk et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai plus perdu de temps qu'autre chose, parce que je me suis dit, bah, je vais faire ça tranquillement et puis, bah, en fait, j'ai fait des petits tests par-ci par-là, que là, vraiment, il y a tout qui est déjà fait, donc voilà. Voilà, ce que je vais vous demander de faire juste avant de commencer et que je me suis rappelé d'ailleurs après avoir tourné la vidéo sur Tusk, c'est que quand on... Parce que là, en fait, d'habitude j'enregistrais SK Query avant, mais là j'ai enregistré Tusk avant. Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'avais mis que... qu'il n'y avait pas de... enfin, pour mettre deux conditions à la suite, Eh bien, j'aurais pu juste mettre un else au niveau... alors, je vais vous montrer le code tous parce que je vais faire en sorte que... enfin, je vais... ouais, que vous l'ayez déjà vu. Donc, ici, plutôt que mettre if lang is en, eh bien, en dessous if truc is... enfin, if lang is not set, j'aurais pu tout simplement mettre else puisqu'il n'y avait rien d'autre. Par contre, s'il y avait eu autre chose, là, j'aurais pas pu mettre else, j'aurais été obligé de faire un menu pour le none. Bon, donc du coup, je vais quand même faire avec le none qui va se définir en tant que en en réalité, puisque ça sert à rien de créer un autre truc qui est similaire à l'anglais lorsqu'on est en none, autant que ça nous met de base en anglais. Ça va faire économiser des lignes. Donc, on va faire trois lignes de code qui vont être que lorsqu'on rejoint pour la première fois le serveur, notre langage se met en anglais et puis ça nous dit que your language is not set to English. Après, le long message, on n'est pas obligé de le mettre non plus. Donc là, j'ai déjà fait le code comme je vous l'ai dit et c'est tout simple, en fait, avec SkyQuery, vous allez à la ligne 13 et à la ligne 13, le formatage du slot, eh bien, on va mettre une condition pour faire en sorte qu'il se formate. Donc, c'est-à-dire que si la langue, elle est en fr, eh bien, on formate le slot 13 avec paramètres. En revanche, si elle est en en, ça formate le slot 13 avec settings. Maintenant, ce que je vais faire pour apurer le truc, je pense que ça va marcher. Comme on avait vu dans la première vidéo où lorsque j'ai cliqué sur la tête, eh bien, je l'ai eu dans la main, la tête. Comme je vous ai dit que c'est SkyQuery qui bug. Ce qu'on va faire, c'est que lorsque l'on va passer dans ce bout de code-là, on va mettre des wait one tick pour voir si ça risque ou pas de fonctionner comme ça sans qu'il y ait une latence et que ça puisse avoir la tête, que je puisse avoir la tête dans l'inventaire, enfin, dans le curseur. Oui, je crois que c'est, oui, c'est ça. Donc, pour le moment, ce que, voilà, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les conditions ici. Donc, pour le premier menu, eh bien, on n'a besoin que d'un seul menu et on voit en fonction des conditions, enfin, avec les conditions, si on passe en anglais ou bien en français. Et ensuite, pour le langue, pour le menu choisir sa langue, eh bien, là, on va pouvoir faire pareil. Ici, je pense, donc, je vais quand même faire un peu de code avec vous. On va reprendre les mêmes conditions. On va se mettre après le wait one tick et on va mettre if is fr, ici. Ça va nous dire open chest with one row, three row, pardon. Par contre, si c'est en anglais, hop, on va open chest with three row, mais avec choose your language. Je ne sais pas si ça va marcher. À vrai dire, je fais un test ici aussi. Je pense que ça ne va pas marcher, personnellement. OK, bon, on va tester quand même. On ne sait jamais. SK, reload tuto. Ça reload assez vite. Et si on fait slash menu, ici, je suis en anglais. Je fais settings, je peux choose my language avec français. Donc, ça a l'air de... Non, ça ne va peut-être pas marcher. Je me mets en français. Si je fais slash menu, ça marche quand même parce qu'en fait, il n'y a pas le tabulation devant. D'accord. Donc, eh bien, vous voyez que c'est plutôt fonctionnel. Donc, en fait, pourquoi ça ne passe pas directement ici ? Pourquoi ça ne s'arrête pas ? Puisqu'en gros, le wait, ici, là, vu qu'on est dans les tabulations qui sont juste avant. En fait, le script est basé sur des tabulations. Dans d'autres langages informatiques, les tabulations et les espaces sont inutiles. C'est juste pour que l'humain se repère. Mais là, dans le script, c'est vraiment utile. Notamment, vous pouvez le voir ici qu'en fait, vu que je n'ai pas mis... Si j'avais mis une tabulation, en gros, le formatage des slots ne serait appliqué que si on était en anglais. En revanche, vu que là, en gros, ce que ça passe, ça fait... Ça va dans FR. Puis ensuite, ça ressort du code pour check en anglais. Donc, vu qu'il n'est pas en anglais, il ne passe pas dedans. Mais il passe directement dans ici. Il revient ici, vu que par contre, là, si j'avais un stop ici, eh bien là, il ne m'aurait pas affiché le reste. Donc là, c'est parfait. Et puis voilà, on a terminé tout simplement. Ensuite, lorsqu'on peut supprimer tout simplement ces lignes de code. Et grâce au first join, on first join, on a gagné des lignes. Vous pouvez voir que c'est quand même un peu moins compact que Tusk parce que là, nous sommes en 183 et ici en 101. Donc, ça fait 182 lignes alors que Script, euh, Script que Tusk, pardon, tient à peu près en 29 lignes. Voilà. C'est quand même... Tusk est quand même bien meilleur au niveau des menus. Donc, il y a plus... C'est plus fluide et c'est plus stable. Euh, par contre, il met du temps à se reload. Là, on a beaucoup plus de lignes, c'est moins stable. Et il met un peu mieux de temps à se reload. Tusk reste quand même le meilleur. Voilà. Donc, je pense qu'avec le wait one tick, du coup, ça a arrêté le problème du fait que je puisse piquer les têtes. Euh, on va quand même réessayer. Slash menu. Voilà. Là, je peux encore piquer la tête malgré le wait one tick. Et ça, vraiment, ça c'est dû à Escaquery qui est vraiment instable. Vous voyez que là, si je me la mets dans l'inventaire, je peux la voir. Je ne peux peut-être pas la poser. Je peux la poser, malheureusement. Vous voyez que les menus avec Escaquery sont quand même assez instables. Alors qu'avec Tusk, on n'aurait pas pu imaginer pouvoir voler une tête. Et en fait, voilà, vous voyez, j'ai compris comment faire pour que ça marche. En gros, vous cliquez sur Shift pour l'envoyer dans l'inventaire. Mince. Vous cliquez sur Shift pour l'envoyer dans l'inventaire. Et là, vous pouvez piquer les têtes juste après. Comme vous pouvez piquer d'ailleurs toutes les cases du menu. On va essayer avec le slash vidéo de... Ah non, je n'ai pas mis Tusk. Je n'ai pas à l'eau le Tusk. En gros, là, on est revenu au même point qu'avec Tusk. On a les conditions qui se font un peu plus tard qu'avant l'ouverture. Et du coup, voilà, on a amélioré notre menu. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre ? On ne pourra pas grand-chose. J'ai essayé tout à l'heure de mettre une croix en haut à droite pour faire en sorte que ça vache comme un menu Windows avec une tête. Mais ça ne rend pas très beau finalement. Donc, on va laisser comme ça. Voilà. C'est la fin de ces trois épisodes. Enfin, en tout cas, ces trois. Ces trois épisodes de chaque add-on. Sur les deux add-ons. Donc, ça fait six épisodes. Pour embellir, enfin, pour créer un menu avec les add-ons. Et puis, donc, cet épisode qui permettait de les embellir. Je vais vite fait vous montrer avec Tusk. Enfin, je vais essayer déjà de voir si on peut voler ou pas en faisant la même technique. Du coup, ça a fini. Alors, avec Tusk, la commande, c'était slash vidéo. Et donc, si je fais ça, vous voyez qu'avec Tusk, il n'y a vraiment aucun bug. Que là, si je fais slash menu avec SK Query, vous pouvez voir que si je fais comme ça, et là, je peux récupérer les têtes. Et ça, malgré les wait-one-tick, malgré tout ce que vous voulez, je pense que ce n'est pas patchable. Enfin, ce n'est pas réparable, entre guillemets. Mais, si, non. C'est peut-être réparable. Non, même pas à ce niveau-là, en fait. Ce n'est même pas réparable au niveau de... Parce qu'en fait, il y avait déjà un wait-one-tick. Là, franchement, je ne peux pas savoir comment ça se fait. En tout cas, c'est bien dommage. Et c'est dû à SK Query. Et du coup, je vous laisse pour cette vidéo. Voilà, c'est terminé. La série est terminée. Si vous voulez avoir des précisions, que je vous refasse des vidéos, les commentaires sont là pour ça. Merci d'avoir regardé ces vidéos. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur script. Bien sûr, ça ne s'arrête pas. Il y en aura d'autres. N'hésitez surtout pas à me proposer dans les commentaires des vidéos sur script que vous souhaiterez aussi. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501